Les données astrométriques de Gaïa viennent encore de fournir un résultat étonnant. De nombreuses étoiles à mouvement très rapide se dirigent non pas vers l'extérieur de notre galaxie, comme on pourrait s'y attendre, mais vers l'intérieur. Ces étoiles errantes viendraient d'autres galaxies. Ça se passe là-haut, par exemple. Les étoiles de notre galaxie tournent autour du centre avec une vitesse de quelques centaines de kilomètres par seconde. Certaines étoiles possèdent néanmoins une vitesse beaucoup plus élevée, raison pour laquelle elles sont appelées des étoiles hypervéloces. Ces dernières ont le plus souvent eu une interaction dans le passé au niveau du centre galactique qui les a propulsées vers l'extérieur du disque galactique. Ces étoiles hypervéloces sont rares à avoir été observées, mais les données très précises de position et de vitesse fournies par Gaïa sont une mine d'or pour en trouver. Pour en trouver, Tommaso Marchetti de l'université de Leiden et ses collaborateurs ont travaillé sur les 7 millions d'étoiles parmi les 1,3 milliard mesurés par Gaïa pour lesquels on dispose à la fois des positions, des distances, des vitesses propres et des vitesses radiales, la vitesse dans l'axe de visée. Mais les chercheurs ont eu une belle surprise. Sur ces 7 millions, 20 d'entre elles avaient toutes les caractéristiques d'étoiles hypervéloces avec une vitesse si élevée qu'elles devraient quitter la galaxie. Précisons que la vitesse d'échappement varie d'entre 600 km par seconde au centre de la galaxie à 400 km par seconde sur ses bords et elle vaut 530 km par seconde à la position du Soleil. Mais quelque chose cloché. Au lieu de se mouvoir en direction de l'extérieur de la galaxie, la plupart des étoiles hypervéloces trouvées, 13 sur 20 quand même, se dirigent au contraire vers l'intérieur du disque galactique. Les astrophysiciens pensent qu'il est possible que ces étoiles proviennent de la galaxie naine satellite du petit nuage de Magellan ou même de galaxies beaucoup plus lointaines. De même que des étoiles peuvent être éjectées de notre galaxie après avoir interagi avec le trou noir galactique, d'autres galaxies peuvent en effet éjecter de la même façon quantité d'étoiles qui se retrouvent à errer dans le milieu intergalactique. Un phénomène d'éjection peut aussi avoir lieu lors de l'explosion d'une supernova dans un couple binaire. Mais les astrophysiciens qui essayent de comprendre l'origine de ces visiteuses expliquent qu'une alternative plus locale existe. Ces étoiles pourraient être simplement des étoiles du halo galactique qui auraient pu être fortement accélérées par des interactions avec des galaxies naines étant tombées sur notre galaxie et absorbées. L'étude approfondie de ces étoiles hypervéloces fuyantes va donc être cruciale. Elle permettra de déterminer leur âge et leur composition. Ces informations devraient permettre de trancher sur une origine extérieure à notre galaxie ou bien une origine galactique en étudiant leur métallicité notamment. En attendant, Tommaso Marchetti et son équipe vont tenter de trouver d'autres étoiles hypervéloces dans les données astrométriques de Gaia et ils vont attendre avec impatience les futures livraisons du satellite à partir de 2020 qui devraient fournir des paramètres de vitesse en trois dimensions et encore plus précises pour 150 millions d'étoiles de quoi espéraient plusieurs centaines ou milliers d'étoiles hypervéloces dont sans doute une majorité venant vers la galaxie. Ces résultats montrent, si on en doutait encore que les données de position et de vitesse des étoiles sont la source de découvertes inattendues qui permettent de mieux comprendre l'histoire de notre galaxie. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers la galaxie, vers la voie lactée donc, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !